Bonjour le petit journal du Jazz Avienne Bonjour et bienvenue dans la quotidienne du festival Jazz Avienne Aujourd'hui, petite visite au salon de la lutherie Musiciens et curieux ont pu rencontrer ceux qui dans l'ombre confectionnent des instruments à cordes comme le violon ou la guitare Mais tout de suite, grosse exclusivité pour le petit journal Les jumelles du groupe IBI n'ont pas pu échapper à notre caméra Alors, les deux sœurs de 20 ans sont-elles intimidées de jouer au théâtre antique ? Moi j'avais déjà vu plein de photos Parce que c'est comme un festival ambassémitique quand même Mais le voir en vrai, c'est quand même impressionnant C'est vraiment énorme Ce qui est bizarre, c'est que d'habitude on a l'impression d'être en hauteur Et là en fait c'est complètement différent On joue, on est plus petit Les gens vont être tout en haut Et c'est vraiment magnifique J'aime bien ça C'est vraiment magnifique Je pense que ça va être d'autant plus impressionnant Quand les gens vont être tous assis Parce qu'on a du mal à se rendre compte En haut, on a du mal à se rendre compte Pour ne pas encore s'asseoir On a l'impression que c'est juste un mur à la fin Et en fait non, ça monte très très haut En fait les voyages et tout ça c'est compliqué On a des très beaux humeurs, parfois ça va Mais dès qu'on rentre sur scène On oublie On oublie tout C'est incroyable quand même comme vie On est quand même au bout du quatrième avion dans la journée En plus tu sais qu'après il te reste encore un bus pour arriver à l'hôtel Et t'en as marre, et t'en as marre Et pourtant pour une heure de show Tout ça vaut la chandelle Mais je pense que tous les artistes diront ça Tous les artistes diront qu'en fait Ce qu'ils préfèrent c'est la scène Tout ce qu'il y a autour C'est vraiment La scène et le studio Ouais parce qu'on est vraiment fatigué Il y a des jours où ça va pas Faut pas non plus mentir On aime un public qui crée en fait le moment inoubliable Parce qu'en fait c'est ça le truc Les gens pensent que plus tu es discret Ça c'est en France Alors ça dépend des concerts J'imagine la musique classique La musique très écrite en effet C'est compliqué si le public se met à hurler Ton nom au milieu d'un mouvement Je vois mal Mais pour la musique qu'on fait Plus le public est présent Plus le public a envie de créer un moment unique Et de prendre tout ce qu'on peut lui donner Et plus le moment sera unique et incroyable pour nous aussi Si tu commences à faire la fête tout le temps Et que tu fais n'importe quoi Tiens t'atteindras pas les 10 ans quoi Tu pourras pas faire 10 ans de tournée C'est juste pas possible Je suis encore complètement bluffée quand je vois les groupes de rock qui ont réussi à survivre à la drogue, à la fête, à la drogue, à la fête, à la drogue et à la drogue Je sais pas comment ils ont fait pour survivre à ça parce que moi après le show la plupart du temps j'ai qu'une envie de me coucher et je sais que si je vais faire la fête et que je bois pas de base mais si je fais la fête je bois je prends de la drogue et tout ça mais le lendemain j'ai plus de voix C'est fini Mais ça dépend des gens aussi Et je suis quand même assez impressionnée Mais c'est vrai que quand on termine le show on est quand même encore dans l'adrénaline et t'as pas forcément envie de rocker D'aller dans sa chambre d'hôtel tout ça Dans le cadre du festival Jazz à Vienne, Elie et Clément, deux luthiers de la ville, ont pris en charge l'organisation de la deuxième édition du salon de la lutherie 10 professionnels étaient présents pour une manifestation culturelle qui grandit chaque année Comme on est dans la région avec le festival de Jazz, on a voulu essayer d'organiser un événement plus axé luthier Mais en rapport avec le festival parce que ça n'existe pas dans la région et puis c'était l'occasion de faire croiser nos compétences et nos réseaux Donc voilà c'était l'idée de départ, moi quand je suis arrivé sur Vienne il y a trois ans Donc on a essayé de lancer ça et puis cette année on a réussi grâce à Benjamin Tanguy à faire ça dans de bonnes conditions Donc voilà, nous avons un petit salon digne de ce nom C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu notre domaine parce qu'ils sont eux-mêmes musiciens par exemple Il y en a d'autres qui découvrent totalement déjà ce qu'est la lutherie, enfin ce qui peut être la lutherie Et puis le fait qu'on soit encore des fabricants un peu partout, finalement ici et ailleurs Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de pousser la porte d'un luthier tous les jours Qu'est-ce qu'on découvre ici ? Déjà la variété de possibilités que nous fabricants on a en forme, en couleur, en type d'instrument, en création Et puis aussi tout ce qui est instrument, on va dire plus classique, plus d'études, plus modeste Mais qui servent aussi à l'apprentissage des instruments Cette année, oui, il y a un peu plus de passage déjà Et puis c'est surtout au niveau local, les gens entendent parler de nous Alors qu'ils ne sont pas forcément directement reliés à la musique Donc ça sert déjà à ça Et puis aussi bien pour eux de nous découvrir Et nous découvrir ceux qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne jouent pas de notre instrument Ou ainsi de suite Demain soir, en première partie de soirée La chanteuse jazz Cécile McLaurin-Salvant va vous procurer son lot de frissons Ensuite, votre vœu a sûrement été exaucé Car Cile jouera en tête d'affiche du théâtre antique Sinon, au douze coups du soir, la musique énergique de Banda Magda retentira au club de Munich Et au bout de deux semaines de festival C'est désormais presque obligatoire de vous voir au jardin de Cybèle dès 12h30 Sous-titrage Société Radio-Canada